bonjour ravi de vous retrouver avec les vidéos de vivres crus donc aujourd'hui on rentre de plus en plus dans le processus de détoxination c'est pas tant des infos pratiques quant à la direction à suivre que je voudrais partager avec vous mais c'est plutôt attirer votre attention sur une notion essentielle dans laquelle on a très peu parlé jusqu'à maintenant dans ces vidéos une notion pratique qu'on appelle les combinaisons alimentaires alors je voudrais vous parler de ça pour plusieurs raisons et la première c'est que je me suis rendu compte récemment que bon nombre de personnes finalement à vouloir toujours manger 100% cru comme était peut-être là une erreur fondamentale je vais vous expliquer il ya des personnes pour qui c'est facile de manger totalement cru ça ne pose aucun problème il n'y a aucune frustration c'est une évidence pour elle j'en suis je suis dans ce cas là donc ça me pose aucun problème et donc la plupart de mes repas sont passés en mono aliments et les mono aliments le fait de manger un seul aliment à la fois c'est la meilleure solution au niveau digestif et alors si c'est durant la semaine durant la phase de détoxination que je vous parle de cette notion c'est parce que vous comprendrez bien que quand il ya une mauvaise combinaison alimentaire qui se produit et bien il ya des toxines qui sont produites parce que les digestions sont incomplètes les digestions se font mal il ya des interactions entre les aliments donc faire attention aux combinaisons alimentaires c'est éviter d'augmenter la toxémie du corps donc dans le cadre d'un processus de détoxification il ya lieu de vraiment s'y intéresser de manière très pointue donc je disais que mon nombre de personnes finalement parfois ce pour certaines elles s'évertuent à manger 100% cru avec une forme de lutte interne par rapport à ça et qu'est ce qui se passe et bien souvent constate que ces personnes étant frustré n'étant pas bien équilibré dans leur régime cru et bien elles vont faire des mélanges elles vont faire des mélanges des mélanges que je trouverai hasardeux je vais détailler un peu plus tard dans la vidéo quel type de mélange on peut décrire des mélanges hasardeux et ces mélanges vont créer des déchets toxiques en grand nombre et mon expérience de maintenant me pousse à dire que dans bon nombre de cas il vaut mieux un plat cuit simple léger et disons sans combinaison hasardeuse à un repas cru fait de multiples mélanges qui ne vont pas fonctionner au niveau de la toxémie du corps c'est tout vu c'est d'ailleurs ce que prônaient les hygiénistes et de plus en plus je rejoins la sagesse hygiéniste à ce niveau là les hygiénistes recommandait de faire une journée à ne manger que des la journée à ne manger que des fruits et le soir prendre un plat on va dire de choux qui soit un plat de confort donc des légumes cuits à la vapeur des pommes de terre ainsi de suite donc ça on va y revenir un peu plus tard dans la vidéo mais je me rends compte de plus en plus pour les personnes qui ont des difficultés à manger 100% cru et bien vouloir ses vertus à manger 100% cru si on le fait en faisant énormément de mélanges pour moi c'est un extrêmement mauvais choix parce que la toxémie du corps va augmenter les interactions entre les aliments sont pires pour moi que le fait de manger un aliment légèrement cuit tout dépend du type de cuisson mais entre cuisson et cuisson il y a énormément de différence entre une friture et une cuisson vapeur il y a énormément de différence et c'est un petit peu simpliste pour moi de catégoriser les choses entre cru et cuit c'est un petit peu de l'idéologie du dogmatisme vous savez que c'est pas tout à fait mon approche c'est pas tout à fait ma voix donc au risque d'en faire hurler certaines ou certains je maintiens ce que je dis c'est à dire que pour moi il vaut mieux un plat cuit simple qui ne présente pas de combinaison alimentaire hasardeuse à des repas crus dans lequel il y a des mélanges qui sont complètement aberrants donc on va parler un petit peu des mélanges quelles sont un petit peu ces règles de base qu'on pourrait suivre pour éviter les mélanges et bien c'est évident l'idéal la règle idéale pour diminuer la toxémie du corps c'est le monoaliment c'est le monoaliment vous savez sur l'échelle des de la production de déchets toxiques pour le corps il ya ce qui produit le moins de déchets toxiques pour le corps c'est le jeune le jeune strict et là on n'a que les déchets normaux du métabolisme qui sont produits tous les jours mais bon c'est pas tenable sur une très très longue période on est d'accord ensuite il va y avoir un régime composé exclusivement de fruits et d'un seul fruit par exemple on va manger que des bananes pendant toute la journée ou que des bananes pendant plusieurs jours même le corps s'adapte il est parfaitement adapté à ça on peut on peut faire beaucoup de jours comme ça et là c'est vraiment un régime fortement détoxinant parce que la charge digestive demandée au corps sera très limitée ensuite il va y avoir un régime composé de jus verts et de fruits en monoaliment donc des jus verts qui sont des mélanges ça ça pose pas de problème on va y revenir un peu plus loin et des fruits en monoaliment c'est à dire un repas c'est un fruit on en mange jusqu'à satiété et on s'arrête et puis ensuite il va y avoir des repas dans lequel il va y avoir deux aliments trois aliments et si ces deux aliments sont des fruits qui sont compatibles et bien la production de toxines sera moindre que si on mélange deux produits qui sont beaucoup moins compatibles et ainsi de suite donc c'est toujours des échelles de valeur et ce qui est intoxiquant pour l'un n'est pas obligatoirement pour l'autre par rapport à ses habitudes alimentaires ce que je veux dire par là c'est que la personne qui a l'habitude de consommer des steaks frites à tous les repas si elle fait un repas en mélangeant un fruit acide et un fruit doux ce qui dans l'absolu pour être considéré comme une mauvaise combinaison pour elle ça sera un régime fortement détoxinant donc tout est question de proportion donc venons en assez quelques petites règles simples qui vont nous permettre d'y voir un peu plus clair alors autant que possible chaque fois que c'est possible monoaliment comme ça la question ne se pose pas un repas un aliment un repas un fruit un repas une verdure aucun problème avec ça ensuite les règles et bien dans les fruits on distingue trois catégories de fruits les fruits acides les fruits semi doux et les fruits doux donc dans les fruits acides vous allez retrouver les oranges les ananas les kiwis et ainsi de suite dans les fruits semi doux on va mettre les pêches les les pommes les poires je pense aussi les prunes les fraises bien que celles puissent être entre les deux entre acides et semi doux et puis dans les doux on va trouver les bananes les kaki les dates tous les fruits secs bien sûr plus les fruits exotiques très très sucré donc au sein des fruits alors ça dépend vraiment des potentialités digestives de la personne l'idéal c'est quand même pas de mélanger du de l'acide avec du doux on peut mettre de l'acide avec du modérément doux mélanger du modérément doux avec du doux mais ne pas faire le grand écart entre acide et doux ça peut poser réellement des problèmes et surtout si l'on doit mélanger les deux commencer d'abord par le produit acide c'est à dire commencer d'abord par manger le produit acide et ensuite manger le produit doux parce que le produit acide se digère le fruit acide se digérera beaucoup plus vite dans l'estomac surtout que la plupart du temps les fruits acides sont plus juteux et les fruits doux sont plus denses donc étant plus juteux sa digestion sera aisée donc si vous devez manger des oranges et des bananes par exemple commencez par les oranges vous mangez des oranges du casse d'acité et si après vous avez envie de manger des bananes vous mangez des bananes bien que ça ne soit pas recommandé donc voilà pour les fruits ensuite il va y avoir une autre classe d'aliments qu'on va définir ça va être les légumes les légumes je pense surtout aux légumes verts tout ce qui est les verdures les concombres les salades les céleri les fenouils tout ce qui est vert donc les légumes c'est une classe à part elle se marie avec tout le reste ensuite il va y avoir la classe des produits gras ensuite il va y avoir la classe des produits plutôt protéinés et il y aura ensuite la classe des farineux ou des amidons donc les farineux ou les amidons et bien c'est tout ce qui sont dans le cuit les pâtes le riz les céréales et dans le cru mais ça va être tous les légumes qui vont être un petit peu farineux on va dire les carottes à la limite on va dire les patates douces les pommes de terre crues pour qui en veut même les betteraves elles peuvent être considérées plus ou moins comme ça les châtaignes crues vont être considérés parmi les farineux et les amidons mais ça concerne surtout toute la classe des ce qu'on appelle les céréales les pâtes les pommes de terre les purées en cuit donc la règle c'est que les légumes verts se mélangent avec absolument tout c'est à dire qu'on peut faire légumes verts et farineux légumes verts et fruits légumes verts et protéines ou légumes verts et produits gras par contre et bien les produits gras ne se mélangent avec rien d'autre qu'avec des feuilles vertes les farineux ne se mélangent avec rien d'autre qu'avec des feuilles vertes les fruits ne se avec rien d'autre qu'avec des feuilles vertes donc ce qui veut dire par là c'est que fruits et produits gras et bien ça ne marche pas du tout et pour quiconque en a fait l'expérience l'estomac manifeste vraiment sa gêne très rapidement c'est à dire que féculents et produits gras et bien ça ne le fait pas du tout non plus donc des pâtes et des avocats et bien c'est un mélange qui est totalement inapproprié absolument inapproprié on va pouvoir se faire des repas avec des fruits et des feuilles vertes on va pouvoir se faire des repas avec des farineux des pâtes par exemple si on mange cuits et puis une bonne salade on va pouvoir se faire un repas avec des éléments des aliments d'origine par exemple animal très protéiné et puis une bonne salade mais pas avec des fruits il faut pas mélanger les deux c'est ça produit énormément de toxines et tout est à faire de quantité aussi là aussi il faut le savoir c'est à dire que quand je dis pas de farineux avec des produits gras les gens vont me dire mais alors la cuillère d'huile d'olive sur mes pâtes par exemple parce que je rentre vraiment dans un référentiel cuit vous l'aurez compris et bien une toute petite cuillère d'huile d'olive sur des pâtes on va dire que c'est majoritairement farineux et un petit peu de gras c'est pas idéal mais c'est pas terrible ce qui va être un plus gros problème c'est si on prend quelque chose de très frit à côté d'un farineux ça va être là le souci donc tout est question de proportions et puis il faut savoir aussi que les classes en elles mêmes ne sont pas rigides par exemple on prend un produit comme du poisson et bien ça va être considéré comment produit protéiné produit gras ben c'est les deux à la fois c'est les deux à la fois et donc c'est pas idéal et d'ailleurs c'est ce qui explique que le poisson est extrêmement peu digeste donc si vous devez consommer de la viande et bien je vous conseille de consommer une viande maigre parce que ça sera essentiellement protéiné et donc il n'y aura pas de mélange entre protéines et graisses les viandes maigres sont pour cela beaucoup plus facile à digérer et produisent moins de toxines donc vous l'aurez compris c'est affaire de finesse c'est affaire de tolérance individuelle mais le but au final c'est de ne pas générer d'interaction dans l'estomac de les aliments se volent la priorité parce que un aliment qui va arriver dans l'estomac qui demande un certain ph pour être digéré qui va demander certains enzymes qui va demander certaines certaines métaboliques pour être transformé et puis un autre qui va arriver qui sera complètement différent et qui va demander des conditions totalement différentes mais que va faire l'organisme et bien il va prendre une espèce d'entre-deux pas satisfaisant dans lequel ni l'un ni l'autre des aliments ne sera totalement digéré si les deux aliments ne sont pas totalement digérés qu'est ce qui se passe dans le tube digestif et bien passe des aliments des éléments partiellement digérés donc par exemple des protéines qui ne sont pas complètement décomposés en acides aminés alors vous savez que au niveau des antérocytes donc ce sont ces cellules dans l'intestin grêle qui permettent le passage du milieu on va dire externe au milieu interne donc ils permettent de passer dans le sang et bien au niveau des antérocytes il ya une certaine forme de perméabilité c'est ce qu'on appelle la perméabilité de la paroi intestinale et donc des aliments partiellement décomposés vont pouvoir passer ils vont pouvoir passer et donc des protéines partiellement décomposés vont pouvoir passer sauf que la cellule quand ça va lui arriver elle ne sait pas quoi en faire et ça va s'accumuler ça va s'accumuler ça va s'accumuler ce sont ce qu'on appelle les déchets toxiques donc toute interaction malencontreuse au moment de la digestion qui conduit à une digestion incomplète va produire des des produits finaux qui vont être des toxiques pour le corps c'est la règle d'or à reconnaître donc ensuite pour ce qui est des combinaisons alimentaires je vous les ai dégrossi rapidement mais il suffit d'aller voir dans les dans les livres écrits par les grands hygiénistes je pense simplement à shelton mais en français il ya aussi un petit livre aux éditions jouban ce qui s'appelle les combinaisons alimentaires simplifiées de désiré merrien si je me souviens bien qui est un hygiéniste de la première heure en france et qui est excellent qui est tout simple et qui se comprend très facilement il s'agit pas d'en faire un dogme mais il s'agit de connaître ses règles pour comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans son corps et quand on s'engage dans un processus de détoxination être particulièrement attentif à ce point parce que ça n'arrive pas à grand chose de se lancer dans un processus de détoxination et de continuer à produire délibérément des toxines simplement avec des associations alimentaires hasardeuses donc vous allez voir à la fin de la phase on va dire pour le le niveau le plus avancé ça sera uniquement du mono aliment que je vais vous proposer mais d'ores et déjà pour les personnes qui sont en face pour rentrer dans cette phase de détoxination je vous ai dit on va prendre à peu près 15 jours pour se chauffer pour doucement permettre aux personnes qui consomment encore régulièrement des produits cuits pour des personnes qui consomment encore régulièrement des mélanges bien pour essayer de trouver leur marque et y aller doucement par palier et bien je vais encourager ces personnes à être très attentive à leur association alimentaire c'est à dire globalement pas plus de deux aliments par repas et alors quand je dis pas plus de deux aliments bien sûr s'il ya une quantité très petite d'un aliment ça ne compte quasiment pas il ne faut pas être non plus dogmatique obsédé et étroit d'esprit avec ça c'est en fonction des tolérances individuelles de chacun n'allez pas vous rendre la vie impossible bien sûr mais pas plus de deux éléments principaux par repas une règle très très simple pour les personnes qui oscillent encore entre le cuit et le cru et bien j'ai rien réinventé je pense que c'est l'approche de la diète hygiéniste je dirais moi ce que je proposerai facilement maintenant aux personnes qui sont pas encore à l'aise avec le 100% cru ou qui n'y s'y retrouvent pas et bien c'est fruits jus le matin jusqu'à début d'après midi fruits ensuite à satiété à volonté et le soir nourriture de confort de nourriture de confort qu'est ce que c'est et bien c'est un produit gras ou un féculent ou une un produit plutôt protéiné cuit ou cru selon ce que vous voulez avec des verdures en quantité c'est très simple il ya de quoi se régaler en faisant en faisant varier un petit peu les les mélanges les recettes et avec ça vous êtes sûr de générer un minimum de toxines d'avoir un confort intestinal est excellent mais surtout avant tout de générer un minimum de toxines donc de ne pas surajouter au à la toxémie du corps au début de la vidéo je vous ai dit aussi que pour les jus il y avait peu de problèmes de compatibilité c'est vrai mais il n'empêche que de toute façon dans les jus on mélange souvent uniquement des légumes entre eux mais là effectivement dans les jus mélanger des carottes et du céleri et des feuilles ça ne pose pas de problème on peut mélanger des carottes et des pommes les le niveau de tolérance aux combinaisons alimentaires dans les jus et bien plus grand mais je conseille quand même pas de mélanger de l'acide et du très doux par exemple carottes orange je sais qu'il ya des gens qui le font moi je sais que personnellement ça ne réussit pas trop mais si ça vous réussit bien aucun problème n'hésitez pas le les jus sont assez anodin au niveau des combinaisons alimentaires c'est à chacun de faire ses essais ce qu'on dit quand même en règle générale donc je vous partage ce que moi j'ai suivi scrupuleusement jusqu'à maintenant et pour mon plus grand bien c'est de ne pas mélanger n'importe quel fruit avec des légumes donc ce qu'on peut mélanger avec des légumes et bien ce sont des carottes qui sont considérés comme un fruit en fait c'est pas un fruit mais c'est très sucré donc c'est les carottes et les pommes alors excusez moi je me déplace un petit peu pour ne pas voir le soleil en face de en face des yeux donc on peut mélanger les carottes et les pommes avec n'importe quel autre et légumes les autres fruits ça devient plus limite l'ananas passe encore le kiwi passe encore donc les fruits acides passe encore les fruits doux ça ne me viendrait pas l'idée bon de toute façon ça ne m'est pas encore venu à l'idée de passer une banane dans un extracteur de jus je doute que le résultat soit extrêmement probant mais donc voilà au niveau des jus gardez la règle générale carottes pommes peuvent se mélanger avec tout le reste et sinon des légumes que l'on met dans les jus de toute façon la prochaine vidéo sera aussi une vidéo consacrée vraiment très pratique aux jus quel type de produit quelle quantité dans quelle direction va-t-on si on a plutôt tel ou tel symptôme bien bien sûr on fait pas de l'analytique ici on fait pas du symptomatique mais comment diriger un petit peu ses choix au travers des jus dans cette vidéo je détaillerai beaucoup mieux le processus des jus comment choisir les quantités les quantités de tel ou tel produit à quel produit faire attention comme ça avec ces différentes règles nous aurons tous un petit peu dans nos bagages de quoi aborder le réel processus de détoxination la cure de détoxination que je vous propose de trois semaines qui sera quand même essentiellement axé vous l'aurez compris sur les jus respect des combinaisons alimentaires c'est à dire au maximum le monoaliment et quand on ne le fait pas respect scrupuleux des combinaisons alimentaires donc j'encourage tous ceux qui ne le font pas encore à s'y intéresser à s'y intéresser et à la appliquer et à ressentir ce que ça peut changer pour eux donc s'y intéresser vous pourrez regarder cette vidéo si vous voulez avoir de nouvelles des explications mais vous pouvez aussi trouver des livres sur l'hygiénisme très clair sur les combinaisons alimentaires chez shelton en français chez désiré mérien et il y en a de nombreux autres donc voilà c'est quelques règles simples je vous avais proposé la semaine dernière pour les personnes qui ne qui consomment encore du gluten et du lait de de supprimer ses aliments j'espère que pour vous ça se passe bien j'aimerais bien avoir aussi vos témoignages par rapport à ça aujourd'hui ce que je vous proposez c'est de faire attention à vos combinaisons alimentaires de manière scrupuleuse que vous mangiez déjà totalement cru ou pas parce que je sais qu'il ya des gens qui mangent totalement cru et qui porte ça comme une médaille un petit peu en se disant voilà maintenant je suis totalement probe il n'y a aucun problème c'est pas une question de probité c'est pas une question de pureté mais en termes d'optimum manger cru et faire des mélanges qui ne sont pas adaptés c'est certainement pas le meilleur choix donc je pense qu'on a tous à apprendre moi le premier ça m'arrive de faire des mélanges un petit peu un petit peu non adapté et ben voilà je vous laisse un petit peu guider par mes émotions par mes compulsions je ça dépend des moments et je m'en rencontrer très souvent donc moi même je ne suis pas je ne suis pas à l'abri de ça mais je nous encourage tous cette fois ci maintenant à rentrer vraiment dans le processus de détoxination en faisant extrêmement attention aux combinaisons alimentaires au maximum du monoaliment moi personnellement je consomme sauf sauf difficulté je consomme du monoaliment strictement donc toutes les personnes qui sont déjà même de manger uniquement des monoaliments je vous encourage à le faire c'est le meilleur moyen de vous préparer la semaine prochaine on continue les petites phases un petit peu où on tourne autour un petit peu de la vraie détoxination et à partir de la semaine suivante on commence vraiment la semaine prochaine on introduit les jus donc je vous parlerai pas mal des jus tous ceux qui ont des juicers vous pouvez déjà vous procurer pas mal de carottes pas mal de pommes des feuilles vertes en quantité des salades des épinards de la mâche un petit peu de persil vous pouvez avoir aussi quelques racines de betterave ça peut être pas mal on va tourner beaucoup avec ça un petit peu de citron un petit peu de gingembre vous pouvez avoir quelques gousses d'ail aussi vous verrez quelques petites surprises on va beaucoup tourner avec ces éléments là donc si vous voulez déjà vous les procurer voir où vous pouvez vous les procurer en quantité je vous conseille d'acheter en quantité par exemple pour vous donner une idée à trois donc à deux adultes et un enfant on passe facilement moi personnellement j'arrive à passer plus de 15 à 17 kg de carottes par semaine donc ça peut vous représenter la quantité qu'il va falloir prévoir tout le monde ne fera pas ça tout le monde ne consommera pas les mêmes quantités ça sera en fonction du désir de chacun mais n'ayez pas peur de stocker surtout les légumes racines de les acheter en quantité chez des producteurs comme ça ça vous coûtera moins cher et ils se conservent extrêmement bien donc voilà c'était une petite vidéo pour vous interpeller sur les combinaisons alimentaires et l'importance l'importance cruciale que cela est de ne pas rater vraiment le but le but c'est pas de manger cru c'est pas une étiquette qu'on a à s'afficher le but c'est d'être à son optimum en termes de santé physique pour enfin permettre à au psychisme à la spiritualité de naître sans être contrainte par le corps le corps son but notre notre but en tout cas mon but à moi c'est de le rendre transparent transparent le plus possible de manière à ce qu'il puisse laisser passer ce qui est plus grand que lui cette énergie qui est plus grand que lui qui nous entoure à ce qu'il laisse passer finalement ce que la vie attend de lui et et c'est mon unique but donc les combinaisons alimentaires c'est pas un but en soi manger cru c'est pas un but en soi ce n'est qu'un moyen je me répète très souvent mais je voudrais vraiment que ça soit clair pour chacun il s'agit pas de tomber dans des formes d'orthorexie où on est obsédé par la nourriture il s'agit juste de chercher ce qui fonctionne bien de manière à être serein libre et au maximum de ses possibilités pour offrir au monde tout ce que l'on peut lui offrir il est temps c'est le début de l'année 2012 c'est vraiment une année d'offrandes je crois on pourrait se dire ça 2012 une année d'offrandes une année à offrir une année à s'offrir voilà je vous encourage à vous renseigner un peu plus avant sur les combinaisons alimentaires je vous souhaite une très belle journée merci pour vos encouragements merci pour votre soutien merci de vous abonner si vous trouvez ces derniers vidéos adaptées et pertinentes merci de les partager à très très bientôt on va y avoir de plus en plus de petites vidéos courtes pour introduire des notions et se préparer pour dans maintenant à peu près une semaine à rentrer dans la vraie phase de détoxination belle journée à bientôt ravi de vous retrouver bientôt avec les vidéos de vivre cru re bonjour un petit complément que je voulais rajouter parce que à la vision de cette vidéo avant de la mettre en ligne je me suis rendu compte qu'il manquait quelque chose je parle beaucoup d'accumulation de déchets toxiques mais ce qu'il faut bien garder à l'esprit c'est pourquoi est ce que c'est si important de résoudre ce problème et donc en faisant attention aux combinaisons alimentaires c'est que la plupart de ces déchets toxiques sont des déchets acides et quand on parle d'acidose d'organismes qui se sont acidifiés c'est ni plus ni moins que l'accumulation de déchets toxiques il faut bien comprendre que accumulation de déchets toxiques et acidification c'est à peu près la même chose c'est juste accumulation de déchets toxiques acides or vous savez que la plupart des maladies le terrain de la plupart des maladies est un terrain acide donc quelle que soit la maladie du cancer du cancer aux aux infections fongiques courantes que l'on peut rencontrer chez de nombreuses personnes mais tout terrain acidifié est un terrain susceptible de développer une maladie donc c'est bien pour ça que j'insistais autant il me semblait utile de le de le préciser donc détoxination et attention aux combinaisons alimentaires car c'est le lit de ce qui fait un terrain acide et alcaliniser les organismes est essentiel alcaliniser au travers des jus verts en apportant des minéraux alcalins bien sûr mais aussi alcaliniser en supprimant en permettant d'évacuer les déchets toxiques acides et c'est ce que je vous propose en faisant attention aux combinaisons alimentaires cette fois ci je crois que c'est terminé pour ce sujet là à très bientôt avec les vidéos de vivre cru oui on 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 on